Asselamu alikoum, Boki Degloudalè nak Djaman, djitourem Sénégal di Makisal dadi ne yokat etat d'urgence bi ti diroup benne ouer. Où lékaï bi des chute kodidien, di nyo khaman nak ne sénégalè yu beri, na yu yakaron, mon mwé ne Makisal daf koy daldi gantal, wantennan djitouremi dafoul linemel. Où lékaï bi des chute kodidien, ne Makisal kon deglou ul kadu y nga hamd nanak menge fose ta syndicalistie ek njibok ti bi e société civile. Où lékaï bi des chute kodidien, djitouremi dafoul linemel. Où lékaï bi des chute kodidien de la politique, il y a l'un des gens qui ont fait une petite petite chose à faire un cadeau. L'état d'urgence, c'est qu'on a eu des gens qui ont fait le couvrir, même si on a eu des gens qui ont fait le couvrir. Les gens ont fait le cadeau, comme ce qui m'a fait. L'état d'urgence n'a pas été fait pour le fait que l'état d'urgence est riche, comme elle a eu une chose qui a été très déchirée à la population. et d'un état d'urgence et de la Assemblée nationale à l'autre. On a dit qu'il y a une bonne chose et nous avons dit qu'il y a des choses qui sont les états d'urgence pour qu'on soit dans l'état d'urgence pour qu'on soit dans l'Assemblée nationale et qu'on soit dans l'état d'urgence et qu'il y a des choses à se faire. Lorsque l'enseignant en droit public est d'être là qu'on a dit qu'il y a une bonne chose et qu'il y a une bonne chose qui s'est fait pour qu'on soit dans l'état d'urgence et pour qu'on soit dans l'état d'urgence plus grande chose il y a des choses qui réalisent qu'on a dit qu'on a reduced l'offre de l'humanité que n'a pas appuyé pour qu'on est en charge comme les agents . C'est le côté réanimation. 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 Le professeur Moussa Seidi a fait savoir que le plateau de Diamniadio soit relevé le maximum possible, surtout en matière de réanimation. Le professeur Moussa Seidi veut que l'on prenne les devants car si le nombre de cas augmente, cela veut dire que le nombre de cas graves va aussi augmenter. Et signalons par la même occasion avec nos confrères du journal Libération que le Sénégal a enregistré son 42e décès lié au coronavirus. Le patient âgé de 80 ans est décédé hier. Nos confrères du journal Libération sont aussi préoccupés par les cas importés qui refont aux surfaces. Et nos confrères nous indiquent l'un des cas importés positifs au coronavirus annoncé hier par le ministère de la Santé a été détecté dans le district de Dakar Sud. Le patient revient de la Gambie malgré toutes les restrictions au niveau des frontières et des transports. Réouverture des classes le 2 juin prochain. Nos confrères du journal Critique trouvent que c'est un véritable cas de conscience pour tous les parents d'élèves. Car sans le vouloir, les potaches et leurs enseignants iront à l'échafaud face à un ennemi invisible. Également dans le journal 24 Heures, ce sont les enseignants qui racontent leur carnet de voyage. Eux qui ont donc passé 10 heures de voyage, de souffrance, de bousculade, de non-respect, de la distanciation sociale pour retourner à leur lieu de travail. Cependant, le ministre de l'Education nationale, Momodou Tala, tient à rassurer tout le monde et déclare que tout est fin prêt concernant donc la reprise des cours mardi prochain pour les classes d'examen. Le ministre Momodou Tala a ajouté que le ministère s'adaptera à toute nouvelle évolution de la situation. Parlons à présent du contrat entre Sénélec et Aquilé. Le CRD parle de contrat corrompu et exige l'arrêt de l'exécution du contrat et réclame des poursuites contre les dirigeants de Sénélec et d'Aquilé. L'information figure dans le journal Les Echos et nos confrères d'ajouter que le CRD demande l'arrêt immédiat de l'exécution du contrat. Terminons par le sport en foot. Nos confrères du quotidien du sport au stade se rappellent qu'il y a 18 ans, le Sénégal terrassait la France en match d'ouverture du Mondial 2002. Ce jour-là, 11 Lyons affamés ont contenu et surpris les champions du monde et d'Europe. Un joueur y a laissé à jamais son empreinte. Il s'agit de Pape Bouba Diop, le géant milieu de terrain sénégalais auteur de l'unique but de la partie et qui est à jamais le premier buteur sénégalais en phase finale de Coupe du Monde. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sous-titrage ST' 501